Alors, on est rendu à la rencontre 5 et vous avez trois propositions pour utiliser l'outil vidéo. Première proposition, on travaille avec la tablette, un téléphone, un Chromebook pour faire une vidéo et c'est une vidéo spontanée pour parler de notre lecture coup de cœur. Deuxième proposition, ça va être avec l'outil Loom. Alors, l'outil Loom, je vais vous montrer, on peut se préparer une présentation. Alors, on va avoir un visuel et on va pouvoir aussi ajouter la caméra pour qu'on puisse nous voir en train d'expliquer. La troisième proposition, c'est l'application Clips qui se retrouve sur la tablette numérique. Il y a une fiche qui vient avec l'application Clips et dans l'application Clips, bon, ça dit, on doit avoir un livre coup de cœur, puis on doit planifier ce que l'on veut dire. Et ça, la planification se retrouve à la deuxième page. Alors, peu importe l'outil que vous choisirez, c'est un petit peu ce que vous avez fait avec l'audio. Parler du titre, le genre littéraire, l'auteur, l'illustrateur, la maison d'édition, vous pouvez décider de parler des personnages, de résumer l'histoire, on va être plus en compréhension. Puis, on peut amener un élément d'appréciation en justifiant nos choix par des critères. On peut parler comment on a trouvé le langage dans notre livre, comment on a trouvé nos personnages, des illustrations. Si je reviens à la première page, quand on est dans l'élément création, c'est les différentes tâches que vous effectuez dans le clip, ce que je vais vous montrer quand je vais vous partager mon écran de la tablette. Puis la diffusion, dans le fond, c'est de partager à votre enseignante la vidéo en l'enregistrant dans la pellicule. Et ce qui est aidant, c'est de se faire un peu comme on avait fait au départ un dossier audio, un dossier vidéo. Ça fait que quand on met nos vidéos et que je m'en vais dans mon recueil de mes lectures, je vais pouvoir venir insérer ma vidéo en la retrouvant sur mon drive. Là, je vais aller à la page où on est rendu. On est rendu à la page 16 dans notre exemple. Moi, je vous présente l'album « Une cachette pour les bobettes » raconté par André Poulin et illustré par Boum. Et dans mon exemple de vidéo, vous allez voir que j'ai un support visuel et j'ai parlé des quatre dimensions de la lecture. Alors, je vous résume l'histoire. Alors, je suis en compréhension. Je vous donne une réaction par rapport à un de mes personnages, une interprétation et une appréciation. Vous n'êtes pas obligé de parler quatre éléments. Vous en choisissez, mais dans l'exemple, il est vraiment complet. Pour les classes qui travaillent avec PowerPoint, c'est un petit similaire. Dans le fond, il faut choisir insertion. Et dans l'insertion, cette fois-ci, il faut avoir notre vidéo qui a été mis en ligne. Alors, moi, la façon que j'ai fait, c'est que j'avais déposé ma vidéo dans le stream qui est dans notre Office 365. Mon appréciation littéraire. Voici l'album « Une cachette pour les bobettes » raconté par André Poulin, illustré par Boum aux éditions Druides. Vous retrouverez une lecture interactive pour les enseignants. Ici, nous travaillons la compréhension. Alors, c'est une histoire avec quatre points de vue sur une même situation. Alors, Jacob, notre personnage principal, commence sa journée pas de la bonne façon. Il trouve une paire de bobettes qui dépasse de son pantalon. Alors, il se dépêche de le cacher ses bobettes et se retrouve en classe. Quelques temps plus tard, Cédric arrive avec la paire de bobettes et il se met à la faire tournoyer dans la classe et tout le monde se met à rire. Jacob n'ose pas dire que c'est ses bobettes. Il est triste. Et finalement, sa journée va bien se terminer parce qu'il y a une surprise qui va l'attendre sur son bureau. Deuxième point de vue sur cette histoire. Alors, Julia, elle aussi, sa journée commence pas bien parce que son papa donne son signe en adoption parce qu'il est allergique. À la récréation, Julia se rend compte que Jacob est en colère et elle va parler avec M. Angelo. Sa journée va bien se terminer. Elle aura une surprise qui l'attend à sa maison. Troisième point de vue, le point de vue de M. Angelo. M. Angelo, sa journée commence pas bien parce qu'il y a un très gros ménage à effectuer. Après ça, il trouve ça bizarre. Il trouve une paire de bobettes en dessous d'un banc de bois. À la récréation, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe de pas trop normal. Il a eu la chance d'échanger avec Julia et sa journée, lui aussi, se terminera bien. Il y a un cadeau qui l'attend sur son bureau. Notre ami Cédéric, c'est tout le contraire. Sa journée commence très bien. Il commence à jouer des tours et là, ça fait rire les garçons. Ensuite, il trouve une paire de bobettes. Il arrive dans la classe. Il fait encore rire tout le monde. Et là, en plus, ça continue à la récréation. Les filles et les garçons le trouvent vraiment amusant. Mais sa journée se terminera moins bien lorsque M. Concierge le trouvera dans les toilettes en train de dessiner. Alors, Cédric, ce sera son tour de faire le ménage. Ici, nous travaillons la réaction. J'ai beaucoup aimé le personnage de Julia, car Julia, elle est sensible aux besoins des autres. Elle prendra le temps de parler avec M. Angelo et elle préparera une surprise à notre ami Jacob. Ici, nous travaillons l'interprétation. Dans son livre, il y a une citation que l'autrice a décidé de placer. Il y a mille et une façons de raconter la même histoire. Citation de Steven Spielberg. Je pense qu'elle a choisi de mettre cette citation dans ce livre-là pour nous montrer qu'une même situation, ça peut être drôle pour quelqu'un, puis ça peut être triste pour une autre. Et je me suis questionnée, ça serait quoi le point de vue de l'enseignante? Peut-être à toi de l'inventer. Finalement, nous travaillons l'appréciation. Je recommanderais ce livre aux élèves du premier et du deuxième cycle du primaire parce que les points de vue sont toujours traités sous le même schéma, c'est similaire. Alors, ça commence, on parle du début de la journée, puis on parle également de la fin de la journée. Les personnages sont similaires aussi. Ils ressemblent vraiment de près aux enfants d'une classe. Et les illustrations, elles, sont expressives. On sent qu'il y a de l'action qui se passe dans la classe. Alors, maintenant, je m'en vais dans l'outil Loom, mais avant d'aller dans l'outil Loom, ce que je vous dis, c'est que j'ai fait un travail avant. J'ai préparé une présentation que j'ai faite avec un Google Slide. Ça pourrait être fait avec un PowerPoint. Ça pourrait être fait avec un Keynote et ce n'est pas obligatoire. C'est optionnel d'avoir un visuel, mais là, j'avais le goût de vous présenter cette façon-là aussi de faire en travaillant en vidéo. Alors, avec Loom, ça va être votre enseignant qui va se connecter avec le compte classe ou avec son compte personnel. Alors, moi, je vais me brancher avec mon compte Google. Je suis dans l'outil Loom en ligne. Et ici, vous voyez qu'il est écrit « Enregistrer une vidéo ». « Enregistrer une vidéo ». Alors, je peux avoir l'écran et ma caméra en même temps. Je pourrais avoir seulement l'écran, mon visuel, et je pourrais avoir seulement la caméra aussi. Alors, ça, ça pourrait être une façon d'utiliser la caméra de façon spontanée que d'utiliser directement l'autre. Moi, ce que j'ai choisi, c'est avoir écran pour avoir un visuel et caméra. Alors, je sélectionne et ensuite, j'appuie sur « Commencer ma vidéo ». Et là, vous allez voir qu'il y a un décompte. Quand mon décompte va avoir terminé, je vais basculer dans ma présentation que j'avais déjà préparée pour vous. Je veux cet écran-là. Je partage. On voit le décompte. Et là, ma vidéo est en train de rouler. Elle est en train de fonctionner. Je suis en train d'enregistrer. Alors, je commence ma présentation, mon appréciation littéraire. Et ici, en bas, j'ai un élément « Pause ». Alors, ça, c'est intéressant parce que ça me permet de réfléchir à mes autres mots-clés et à tourner ma prochaine diapositive. Là, je vous en ai parlé tantôt. Alors, je pourrais aller à ma diapo. Alors, je m'en vais ici. Je continue ma vidéo. Alors, je vais vous parler. C'est une histoire qui a quatre points de vue. Et je continuerai pour écouter ma vidéo tantôt. « Pause ». Ensuite, j'ai parlé. Voyez-vous, là, c'est que je t'en pause. Il faut que je rappuie pour recommencer ma vidéo. Je continue. Et là, je parle de ma réaction. J'appuie sur « Pause ». Je tourne ma diapo. Je vais vous parler d'un élément par rapport à l'interprétation. « Pause ». Et finalement, je dis pourquoi je recommanderais ce livre-là aux élèves du premier et du deuxième cycle. J'appuie sur « Pause ». Je dis « Hum, j'ai vraiment tout ce que j'avais à dire ». Et vous voyez un crochet. Quand j'appuie sur le crochet, ça veut dire que je termine ma vidéo. Et en terminant ma vidéo, ça s'est fait automatique. Elle est en train de se générer sur le site Loom. Et là, on a deux options. Soit qu'on copie le lien de cette vidéo-là. Mais si je copie le lien, je vais avoir juste un lien dans mon recueil. Ça ne sera pas aussi dynamique que si je prends le temps de la télécharger sur mon ordinateur. Une appuie sur le « Download ». Et après ça, dans le second temps, en l'intégrant, comme j'ai fait, dans le recueil pour qu'on voit la vidéo, pas juste l'hyperlien. J'ai oublié de mentionner ici qu'il y a une lecture interactive qui est prête pour les enseignants qui veulent exploiter cet album. Je vais arrêter mon partage pour maintenant faire l'exemple avec l'application Clips. Dans le fond, quand je vais dans mon outil recherche, j'ouvre l'application Clips et je vais commencer un nouveau Clips. En appuyant ici, je vais juste vous dire qu'on va me voir en double pour commencer parce que dans le fond, je pourrais être filmée de cette façon-là. Alors, c'est pour ça que je vais aller tout de suite dans les éléments de photos parce que dans Clips, il y a un endroit où on peut aller chercher des photos, où on peut aller chercher des affiches. Et je vais aller me chercher une affiche qui me permettrait de parler de mon livre. Tiens, il était une fois, ça serait parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les boutons parce que si je pars l'enregistrement, vous ne verrez plus mes boutons, étant donné qu'on est dans un enregistrement vidéo. Alors, dans Clips, on peut ajouter une musique de fond. Moi, je ne l'ai pas encore utilisée. Ici, c'est votre bouton d'enregistrement. Alors, quand vous mettez un élément, soit une affiche ou une photo, suite à ça, vous devez appuyer. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure, pour chacun des éléments, on doit appuyer et faire un enregistrement. Mais il faut garder notre doigt sur le bouton pour que l'enregistrement fonctionne. Ici, l'étoile, c'est l'endroit où on va retrouver des effets. Je vais vous les montrer avec une illustration, qu'est-ce que ça peut faire. Et ce qui est important, c'est ici, en bas à droite, c'est là, quand on va avoir vraiment fini notre vidéo, qu'on va appuyer et qu'on va enregistrer la vidéo dans notre pellicule photo. Alors, ce que je vais faire, maintenant, vous avez vu mon affiche, je vais aller chercher une photo. Et un peu comme vous, en le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher une photo sur Pixabay parce que l'histoire d'une cachette pour les bobettes, il est question de petits caleçons. Bon, mais là, l'illustration n'est pas tout à fait à mon goût. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'étoile et je vais pouvoir aller essayer avec ici, là, les petits ballons, là. C'est ici qu'on a des effets et je vais pouvoir venir essayer, voir ce que ça pourrait donner comme effet. Et tiens, la bande dessinée, je trouve que ça ressemble à un livre pour enfants et ça serait parfait pour moi. Alors, d'autres éléments dans les effets, c'est qu'il y a des emojis. Alors, je peux aller chercher des emojis, mais naturellement, il faut que les emojis soient en lien avec mon histoire. Alors, je vais prendre la tristesse parce que notre ami Jacob, quand ses bobettes se sont retrouvées dans la classe, il était pas mal triste. Et je vais prendre aussi celui qui pleure tellement qu'il rit. Et ça, c'est notre ami Cédéric, qu'il trouve ça vraiment hilarant. Ce qu'on peut ajouter aussi, si on voit dans la lettre A, c'est qu'on pourrait venir choisir d'ajouter du texte. Ah tiens, je vais choisir cette bulle-là. Puis là, on pourrait écrire les « ah 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 » de notre ami Cédéric qui se moque de Jacob à cause des petites bobettes. Je reviens dans les effets dans l'étoile. Il y a aussi des autocollants. Alors, même chose, les autocollants, si on choisit des autocollants, il faut que ça soit en lien avec notre livre. Alors, tiens, 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 il y en a plein, plein, plein. Je pense que je vais prendre celui de l'arc-en-ciel parce que c'est un petit peu ça. C'est que la journée de notre ami Jacob, elle commence pas bien. C'est un peu nuageux, mais heureusement, il y aura quelqu'un qui va lui préparer une surprise et elle va bien se terminer. Alors, c'est comme s'il y avait eu une petite éclipse de soleil, un arc-en-ciel. Il y a un autre élément qu'on peut choisir dans les effets, c'est la bulle de texte. Heureusement que je vous ai tout montré parce que la bulle de texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, pendant qu'on va faire notre enregistrement, les mots peuvent s'écrire automatiquement. Alors, tiens, si je choisis Écriture manuscrit, vous devriez voir en bas présentement, pendant l'enregistrement, pour ajouter du texte. Alors, si j'appuie, je vais le faire parce que de toute façon, ma démonstration est terminée. Vous allez voir que ce que je dis va s'écrire dans ma vidéo qui va parler de mon livre « Coup de cœur ». Voici mon histoire. Alors, voilà pour l'application Clips. Parfait! Bonne expérimentation! Bonne expérimentation!